Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillan, je vous souhaite une excellente journée. Je voulais brièvement venir à vous aujourd'hui pour discuter d'art, d'astrologie et de mythologie. Parce que bon, toutes ces choses, moi personnellement, je les utilise dans ma peinture, et donc c'est quelque chose qui m'aide avec mon travail. Et actuellement, je suis en train de refaire un peu de révision sur toutes ces choses pour arriver à intégrer toujours plus d'informations. Et donc j'ai pensé pouvoir commenter, je vais le faire en deux parties parce que c'est assez long, et commenter un petit peu sur ce tableau qui est derrière moi. C'est un tableau qui représente ma charte astrologique. Alors une charte astrologique, c'est où étaient les planètes quand nous sommes nés. C'est-à-dire que c'est une sorte de filtre de perception qui nous permet de savoir quels sont nos filtres de perception, comment on a été imprimé par ces objets célestes à notre naissance. Alors ici, ça représente le jour de ma naissance, c'est-à-dire que j'ai réussi à localiser un petit peu moins d'une centaine de planètes sur ce tableau. Et donc ces planètes ont toutes des histoires et des noms et des symboles. Et donc certains des symboles, certains des noms, certains des histoires peuvent nous aider à comprendre un petit peu mieux le rapport énergétique que ces planètes ont dans la vie de l'astrologie. Parce qu'en astronomie, ces corps sont des corps physiques dans la troisième dimension, mais en astrologie, on va dans l'hyperespace de la quatrième dimension et on attribue des valeurs personnelles et énergétiques à toutes ces planètes. Donc bien sûr, ça s'adresse à ceux qui s'intéressent à l'astrologie, je ne cherche pas à convertir pour ceux qui ne croient pas du tout à ces choses-là. Alors bon, ça, ça représente donc ma charte complète avec mon soleil en poisson, là je vais m'en rapprocher un petit peu. Et au centre, plutôt que de mettre mon portrait, j'ai mis la Terre, Gaïa, qui est représentée, voilà. Et donc je vais revenir un petit peu sur l'histoire grecque de toutes ces entités. Alors je ne suis pas sûr que cette sorte d'ADN bleu soit finale, il y a peut-être des choses qui vont être transformées. Bon, par rapport à la mythologie grecque, on pourrait dire que le passage du soleil à travers les douze constellations sont les douze travaux d'Hercule, les douze œuvres que l'on doit accomplir pour arriver à revenir à son... avoir accompli sa mission de vie terrestre. Donc tout ça, c'est aussi des choses qui... Savoir qu'on est tous connectés à toutes les constellations. Alors bon, je vais commencer, je vais faire du poisson. Excusez-moi, je vais essayer de voir si je peux arriver à bloquer là-dessus. Je vais pouvoir changer mon équipement, parce que là, mes caméras sont vraiment plus... Voilà, je vais le mettre comme ça. Bon, non, ça ne tient pas, désolé. Je vais aller comme ça. Donc ici, nous avons la Terre. Aujourd'hui, je vais essayer de discuter un petit peu du poisson, du bélier, de taureau, du gémeau, du cancer, du lion. Bon, et puis je vais m'arrêter là, mais bon, il y a déjà beaucoup de personnages à expliquer, à un petit peu expliquer le... Bon, ce n'est pas très, très pratique ce que je suis en train de faire. Bon, enfin, je vais quand même essayer. Alors, d'abord en poisson. Le poisson, pour moi, le poisson, c'est mon signe, c'est là où j'ai mon soleil, ici. Donc le soleil, bon, maintenant, c'est... À une époque, c'était... Là, ce n'était pas celui qui avait la puissance, c'était Zeus. Mais Hélios, le soleil, maintenant, représente le centre de pouvoir. C'est le corps de l'âme collective. Et donc, là où on a notre soleil, c'est vraiment le signe qui nous appartient le plus. On est le plus connecté. Et personnellement, j'ai mon ascendant, qui est noté ici, à 0,2 degrés de poisson, qui est presque en conjonction avec Saturne, qui est à 28 degrés à l'intérieur du verso. Alors bon, ici, donc, voilà, j'ai le soleil, qui est Hélios, qui, en grec, sol en latin, le soleil, qui est maintenant... Il y a Mercure, j'ai Mercure qui est devant. Mercure est toujours dans l'astrologie, ou un signe avant, un signe après, ou dans le même signe, parce qu'il est toujours très proche du soleil. C'est l'ancien messager de Zeus, c'était Hermès, qui maintenant est devenu le messager du soleil. Donc voilà, celui qui interprète les énergies du soleil. Alors après, en poisson, j'ai quatre archétypes masculins, dont Mars, Orpheus, Chiron, et Hybris, et quatre archétypes féminins, qui sont Urania, Pandora, Cassandra, et Métis. Alors, je vais commencer par les masculins. D'abord, Mars, c'est la planète Mars, c'est Ares, c'était le dieu de la guerre, c'était un dieu assez violent, brutal, mais bon, c'est l'énergie de notre volonté, de notre sexualité, qui est quand même... Mais bon, au départ, c'était un dieu qui était quand même assez... C'est un des dieux originaux, c'est un dieu assez puissant, qui s'est retrouvé un petit peu avec Vénus, comme sa contrepartie, même si Vénus, Aphrodite, était au départ mariée avec Héphaïstos, le dieu de la forge, celui qui construisait toutes les armes des dieux et tous leurs équipements, mais bon, elle avait une liaison quand même soutenue avec Mars, et donc ils ont... avec Ares, et donc ils se sont rapprochés un petit peu, et puis c'est assez intéressant par rapport à cette planète volcain, ou Héphaïstos, qui lui-même n'a pas trouvé de place, il a trouvé juste une petite planète trans-neptunienne, on l'appelle Volcan, Volcanus, mais disons qu'il paraît-il, il y a très longtemps, il y avait une planète qui s'appelait Volcan, qui voyageait entre l'orbite de Mercure et l'orbite de Vénus, et que tout d'un coup, cette planète a disparu, et donc ça correspondrait, si on se réfère à la mythologie, du moment où Zeus a rejeté Héphaïstos de l'Olympe, et donc il a été relégué dans sa... non seulement il est devenu boiteux, parce que Zeus lui a donné un coup de pied, et puis après il s'est retrouvé jeté de l'Olympe, parce que de toute manière, Hera ne l'aimait pas trop, et il trouvait qu'il n'était pas beau. Donc voilà, Mars, c'est une planète très importante, qui est aussi en poisson pour moi. Après ça, bon, ça a des conséquences astrologiques et d'énergie, mais bon, ça je ne vais pas trop rentrer dans les détails, pour le moment, bon, après Orpheus, Orpheus, c'était le plus grand, le plus grand, j'ai un chat qui passe devant, Orpheus, c'était le plus grand musicien de Grèce, disons que c'était, donc c'est vraiment une planète qui est connectée à la musique, ici Orpheus, ici Orpheus, après ça, Chiron, bon, je vais peut-être revenir sur Orpheus quand on va parler d'Orydice, Chiron, c'était le centaure qui avait la connaissance, il a voulu aider Ulysse, et il s'est retrouvé, pas Ulysse, pardon, Hercule, et il s'est retrouvé blessé, mais vu qu'il était immortel, il a dû vivre éternellement avec sa blessure, et donc c'est lui qui nous apprend à pouvoir regarder nos blessures, et puis, pour les guérir. Mon Chiron, c'est aussi une planète de très haute fréquence dimensionnelle, personnellement, je suis très connecté, parce qu'elle était en conjonction avec mon soleil, quand je suis né, alors après, en dessous, nous avons Ibris, qui représente la démesure, la chose que les Grecs n'aiment pas, la démesure, parce qu'il y a des fondements dans cette philosophie, c'est connaissez-vous vous-même, mais rien de plus, c'est-à-dire tout ce qui déborde, le cadre de qui on est, devient quelque chose qui va avoir un rapport karmique avec nous, donc Ibris, tout ça c'est en poisson, bon, Urania, c'est la muse de l'astronomie, donc c'est un rapport féminin, après ça, Pandore, bon, Pandore, c'est la première femme, c'est la première femme, celle qui a été créée par Hephaistos, mais qui n'est pas une femme qu'on peut satisfaire, parce qu'elle en veut toujours plus, c'est-à-dire que les dieux étaient un petit peu, quand ils ont, il y avait un âge d'or, où les humains, il n'y avait que des hommes, ils vivaient, ils mouraient, mais ils ne se posaient pas de questions, ils n'avaient jamais besoin de travailler, et avec l'arrivée de Pandore, les hommes vont devoir travailler pour satisfaire les femmes, donc, non seulement ça, puis bon, Pandore avait été envoyé sur Terre, et on lui avait dit de ne pas prendre les cadeaux de Zeus, et, mais, bon, vu que c'était quand même, c'est Epiméthée, son futur mari, qui avait quand même accepté de prendre un cadeau de Zeus, et qui avait envoyé cette jarre, avec, on lui avait dit, surtout pas de l'ouvrir, et puis, parce qu'il y avait tous les maux de la Terre, elle était curieuse, elle l'a ouverte, et donc la mort, le désir, la famine, la maladie, tout ça, c'est répandu sur le monde, il y a juste l'espoir, qui est resté caché à l'intérieur de la jarre, et donc, et donc, et donc, et donc l'espoir, parce que pour les Grecs, l'espoir, ça veut dire qu'on n'est pas dans le présent, si on a besoin d'espoir, bon, donc, c'était quand ils ont créé les hommes, c'était Prométhée et Epiméthée, qui n'ont pas d'ailleurs de représentation dans l'astrologie, Prométhée, c'est celui qui pense avant d'agir, et Epiméthée, c'est celui qui agit avant de penser, donc Epiméthée agit toujours devant, et après, c'est à Prométhée d'aller un peu réparer toutes ces, toutes ces, toutes les bêtises d'Epiméthée, et donc, donc voilà, donc là, on a Pandore, après ça, il y a Cassandre, ici, Cassandre, c'est un planète dans l'astrologie qui dit non, c'est-à-dire que quand Cassandre dit non, il faut l'écouter, donc Cassandre, c'était une femme, c'était une reine, qui avait attiré l'intérêt d'Apollon, et Apollon avait cherché vraiment à la séduire, et pour la séduire, il lui avait fait un cadeau, c'était le cadeau de voir le futur, et puis, elle avait accepté, et puis, au moment de consumer leur union, elle se refuse à lui, alors donc, il ne pouvait pas lui enlever son don, mais il lui a dit, tu verras toujours le futur, mais personne ne te croira jamais, et en effet, quand on regarde l'histoire, Cassandre a toujours pu voir ce qui s'allait se passer, mais personne ne l'a jamais cru, elle a vraiment clairement dit qu'il ne fallait pas laisser rentrer le cheval de Troie dans la ville, mais personne ne l'a écouté, parce que beaucoup de cette histoire commence avec la guerre de Troie, avec Homère, qui veut dire aveugle, qui est le plus ancien des conteurs mythologiques, et donc, voilà, après on va arriver sur Métis, Métis c'est une titanine, qui est la première femme de Zeus, c'est celle qui représente la beauté, enfin pas la beauté, l'intelligence, et la, enfin c'est une femme très belle aussi, qui est à la fois l'intelligence et la ruse, et donc Zeus c'est le, bon il faut revenir un petit peu sur l'histoire, pour arriver à, alors au début il y a, au début il y a Chaos, Chaos que moi personnellement j'ai ici, 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 on va y revenir en, quand c'est en bélier, alors au départ il y a Chaos, et Gaïa, Gaïa c'est la mère Terre, la mère Terre qui est la première entité, avec tous ces mondes intérieurs, mais elle a besoin d'un partenaire, et donc elle crée Uranus, qui devient le ciel, et le ciel la féconde, et la féconde, et la féconde, et crée des enfants à l'intérieur d'elle, mais, je fais court, mais à un moment donné elle n'en peut plus, elle a besoin de laisser sortir ses enfants, malgré le fait que certains sont des archétypes assez sombres et décadents, et donc elle va voir ses enfants à l'intérieur, et elle demande aux plus jeunes, Kronos, elle demande à tous, qui peut l'aider à se débarrasser d'Uranus, parce qu'elle en avait vraiment assez, donc Kronos lui dit, moi je vais m'en occuper, alors elle lui donne une serre, et Kronos castre Uranus, et il le prend par surprise, et donc quand Uranus est castré, il a un choc énorme, il se retire, donc le ciel est séparé de la Terre, par le temps, Kronos, le temps sépare le ciel de la Terre, après ça, Kronos, et avec, donc voilà, donc ça permet aux enfants, aux enfants de Gaïa, de sortir, et donc Kronos prend sa sœur pour épouse, Réa, mais seulement, il a vraiment peur d'être détrôné par son père, parce que c'est un thème qui est récurrent chez les Grecs, parce que Kronos avale tous ses enfants, dès qu'il a des enfants, il a peur d'être détrôné, donc il les mange, il les avale, jusqu'au jour où Réa en a vraiment marre, et elle a eu plein d'enfants, mais ils sont tous dans le ventre de Kronos, et donc à un moment donné, il y a Zeus qui naît, qui est le petit dernier, et donc à la place de lui donner, de donner à manger Zeus à Kronos, elle le cache dans une grotte, et elle lui donne une pierre à la place, et donc il mange la pierre, et il ne s'en aperçoit même pas, il mange la pierre, ce qui donne le temps à Zeus de grandir, et de devenir un homme, après ça il rencontre Métis, on revient sur Métis ici, donc à un moment donné, il la grandit, il trouve Métis, et il arrive à la convaincre, parce que c'est quelqu'un de très rusé, il arrive à la convaincre d'aller empoisonner Kronos, pour essayer, parce que Gaïa lui a dit qu'il ne pourrait pas s'en sortir tout seul, il avait besoin de ses frères et sœurs, qui sont dans le ventre de Kronos, et donc elle arrive à empoisonner, grâce à la ruse, elle arrive à empoisonner Kronos, qui recrache tous ses frères et sœurs, en commençant par le premier, la pierre, la pierre de Delphes, dans le temple de Delphes en Grèce, qui est supposé être la pierre qui avait été rejetée par Kronos, et donc Métis arrive à faire ressortir tous les autres Olympiens du ventre de Kronos, elle revient, et Zeus aussi, c'est un petit peu des choses de famille aussi, qui se répètent, mais il arrive, parce que Métis avait le pouvoir de changer de forme comme elle voulait, elle était très rusée, et pour sa ruse, elle avait cette habilité de se transformer en toutes les formes, et donc Zeus lui dit, fais-moi voir toutes ces formes, et puis finalement, il la fait se transformer en gouttes d'eau, et la mange, parce qu'on lui avait dit, on lui avait dit qu'il pourrait être détrôné à son tour par un de ses enfants, donc il avait peur de ça, donc il avait préféré manger Métis, mais en mangeant Métis, il arrive à obtenir cette sagesse, cette intelligence, cette ruse qu'il arrive à intégrer, le problème, c'est que Métis était déjà enceinte, et donc quand il l'a mangé, tout d'un coup, Zeus s'est retrouvé extrêmement malade, et donc il n'arrivait plus, et donc il l'appelle Éphaïstos, Éphaïstos, le dieu de la forge, qui arrive avec son gros marteau, il lui donne un grand coup dans la tête, et sur ce sort Athéna, la déesse de l'intelligence active, de la guerre, mais aussi de la sagesse, c'est une puissance forte, et donc après ça, Zeus marie Thémis, Thémis qui n'a pas de planète, mais qui est représentée dans la balance, qui représente la justice, et donc c'est les deux premières femmes de Zeus, avant de prendre pour épouse Hera, qui sera sa femme pour le reste de leur histoire, alors après, on va aller en Bélier, alors ici en Bélier, j'ai plein de planètes, j'ai Vénus, Isis, Eunomia, Ophélia, Eros, Minerva, Atropos, Sphinx, Jupiter, Interamnia, Théton, Industria, Cupido, Sedna, Admetos, Chaos, et Eris, Alors d'abord, Vénus, c'est Aphrodite, c'est une déesse qui est née, qui est née de, quand Chronos a castré Uranus, son sexe, il y a eu une goutte de sperme qui est tombée dans l'océan et qui a fait devenir Aphrodite, qui est devenue Vénus. Donc bien sûr, c'est une sorte d'influence astrologique beaucoup, qui sont bien au-delà de tout ça, parce que tout ça, c'est des civilisations, la civilisation de Vénus est une civilisation très ancienne, mais c'est, disons que toutes ces planètes du système solaire ont des secrets qu'elles révéleront plus tard. Donc voilà. Après ça, on a Isis, qui est la grande déesse égyptienne, c'est une des rares, c'est la seule, parmi toutes ces grandes planètes, c'est la seule déesse égyptienne qui a réussi à avoir son nom sur cette planète, et donc c'est vraiment une force bienveillante, Isis, c'est une force avec qui je travaille régulièrement. Après ça, on a Eunomia, Eunomia, c'est la fille de Témis, qui représente l'ordre divin. Alors l'ordre divin, c'est une magnifique planète qui représente l'ordre divin, qui est le contraire de Dysnomia, qui est une lune de Eris, on va y arriver à Eris, qui est la déesse de la discorde, qui représente le désordre divin. Alors Ophélia, c'est une planète, je ne sais pas trop pourquoi elle a été appelée Ophélia, Ophélia, c'est une pièce de Shakespeare, donc c'est vraiment, donc là on arrive, Shakespeare qui a réussi quand même à avoir une planète à lui. Alors après on a Minerva au-dessus, alors Minerva ce n'est autre qu'Athéna, c'est le nom latin de Athéna, qui elle-même n'a pas vraiment de nom sur le, n'est pas représentée, mais elle est représentée sous le nom de Pallas, je crois que je vais arriver en Sagittaire, j'ai Pallas là-haut, qui est la planète principale d'Athéna, et donc là on va discuter un peu pourquoi Pallas-Athéna, mais enfin c'est vraiment une des plus belles déesses, une des plus puissantes déesses, c'est la déesse qui détient tous les... D'ailleurs si les hommes ont les arts, c'est parce que Déméter a été voler les arts dans le cabinet d'Athéna, dans son atelier, pour les donner aux hommes, et qui leur permettait, parce que l'histoire de la création grecque vient du fait que quand Zeus a demandé à Prométhée et Epiméthée de créer le monde des hommes, Epiméthée est d'abord venu créer les animaux, et il a donné tous les dons aux animaux, la fourrure, les ailes, les griffes, et tout ça, parce qu'il n'y avait pas pensé, il voulait faire de son mieux, et puis après Prométhée est arrivé, il a vu qu'il n'avait rien laissé pour les hommes, que l'homme n'avait pas de pouvoir, pas d'arcétique, il n'avait rien, il était nu, et donc il a été quand même leur donner les arts, c'est-à-dire l'art de créer, de concevoir une vie pour eux-mêmes, et puis il a volé aussi le feu à Héphaïstos, ce qui n'a pas du tout plu à Zeus, enfin bon voilà, donc Minerva, Athéna, puissante déesse, après ça on a Héros, Héros c'est un des titans originels, c'est un, c'est le dieu de l'amour, c'est lui qui lance les flèches, quand on tombe amoureux, bon pour la petite histoire, Apollo s'était un peu moqué de lui, en disant qu'il était un très mauvais archer, et un jour Apollo se retrouve devant une femme magnifique, qu'il adore, je ne sais plus exactement qui c'est, mais bon, il se retrouve devant une femme qu'il adore, et Héros lui a joué un tour, il lui a envoyé une flèche d'or dans le cœur, et c'est peut-être, non je ne sais plus qui c'était, et il a envoyé une flèche de plomb dans le cœur de cette femme, qu'il a poursuivi, poursuivi, mais il n'avait rien à faire, il n'en a jamais voulu, à cause de ce petit, ce que Héros, ce petit tour que Héros lui a joué. Alors après on a Sphinx, en dessous Sphinx, ce n'est pas du tout le Sphinx égyptien, c'est un modèle, un archétype négatif de la mythologie grecque aussi, donc voilà, après ça il y a Atropos au-dessus, Atropos c'est une des trois morses, 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 qui représente, Atropos c'est la vieille femme qui coupe le fil de la vie, alors qu'en dessous on va voir qu'il y a Lastéchis, qui tire le fil de la vie vers le destin, et il y a Clotho qui est la jeune femme, qui tisse le fil de la vie, c'est les trois mors, qui sont des super dieux, c'est-à-dire que même les dieux ne peuvent pas échapper à leur destinée, c'est les trois femmes qui dessinent la destinée. Après ça il y a une planète qui s'appelle Industria au-dessus, alors ça à mon avis c'est une planète qui a dû être inventée, qui a dû être créée au moment où l'industrie, pour assister toute cette industrie, cette manifestation d'industrie, ça ressemble un peu à Saturne au niveau du symbole, après ça Jupiter c'est Zeus, c'est la plus grosse planète du système solaire, c'est le plus puissant de tous, après ça Céton, Céton c'était, personnellement je ne connais pas très bien, mais je sais que c'est assez sombre comme activité, au point de vue mythologique Céton c'était quelqu'un qui voulait, c'était le fils d'Hélios, si mes souvenirs sont bons, il voulait tirer le feu du soleil avec ses chevaux, il voulait l'emmener partout, mais il créait tellement de désordres, qu'il finalement Zeus a été obligé d'en intervenir, bon Interamnia au-dessus, je ne sais pas du tout ce que c'est cette planète, mais son symbole c'est une vague avec une étoile dedans, donc c'est quand même quelque chose, c'est une planète positive, Cupido c'est une planète 30 neptunienne, qui est le nom Héros, certaines planètes ont deux noms, le nom grec et le nom romain, elles ont réussi à avoir deux attributions, deux places dans le ciel, après ça on peut voir rapidement, Cédna, alors Cédna, ici Cédna, c'est en réalité Cédna, c'est une déesse de l'océan, mais ce n'est pas dans la mythologie grecque, c'est une déesse qui représente le respect de la mère, et le respect des femmes, parce qu'elle avait été persécutée par des hommes, et donc c'est une planète, après ça il y a Admetos, Admetos ici, j'ai Admetos, Admetos alors c'était, c'était toute une histoire, c'était Apollo qui était devenu, qui avait comme punition, avait dû le servir pendant un certain temps, et donc c'était un mortel, mais c'était quelqu'un qui est, ou un semi-dieu, je ne sais plus, mais c'était un dieu de la médecine, et qui avait le pouvoir de ressusciter les morts, alors après ça il y a Chaos, qui est une sorte de diétie originelle, primelle, un peu comme Brahma chez les hindous, qui n'a pas vraiment de personnalité, mais qui représente le point d'origine, et tout dans la mythologie grecque, on va de Chaos à Cosmos, c'est-à-dire du désordre à l'ordre, alors après là il y a Eris, qui est la déesse de la discorde, c'est vraiment, donc on est obligé de parler de la guerre de Troie, quand on parle d'Eris, alors Eris, ce qui s'était passé, pour revenir un petit peu sur toute cette histoire, alors c'est que Gaïa, la mère Terre, était allée voir Zeus, en lui disant qu'il y avait trop d'humains sur Terre, et qu'il valait mieux faire une guerre, qu'avoir des famines, et donc tout ça était un peu planifié d'en haut, mais à un moment donné, il y a Neptune et Zeus, qui étaient tous les deux amoureux d'une déesse de l'océan, qui s'appelait Thétis, mais Prométhée, je crois que c'était Prométhée, qui lui avait dit que, celui qui arrive à voir l'avenir, que si Zeus avait un fils de Thétis, à ce moment-là, il serait certainement détrôné par cet enfant, donc ils s'étaient tous mis d'accord, ils vont marier Thétis, ils vont la rendre mortelle, elle a marié un mortel, et donc ils avaient organisé ce mariage, mais Éris, bien sûr, la déesse de la Discorde, n'était pas invitée, et tout d'un coup, elle arrive quand même, elle arrive là, avec une pomme, une pomme en or, du jardin des Estérides, et elle dit, cette pomme sera, elle la met sur la table, et elle se dit, cette pomme sera pour la plus belle des femmes, alors sur ce, il y a Aphrodite, qui s'approche de la plume, et en disant, c'est pour moi, bien sûr, il y a Hera, la femme de Zeus, qui dit, mais non, elle est pour moi, c'est-à-dire, les pommes lui appartiennent au départ, et puis il y a Athéna aussi, qui dit, moi, cette pomme est pour moi, je suis la plus belle des femmes, alors bon, Zeus, lui, il ne veut pas s'en mêler dans toutes ces femmes, il ne veut pas prendre cette décision, qui serait un petit peu trop, qui pourrait lui créer des problèmes familiaux, et donc il arrange tout un coup, il demande à Apollon d'emmener tous ces gens là-bas, sur ce mont, sur une montagne un peu lointaine, et il demande au berger qui sera là-bas de trancher pour nous, ça sera impartial, mais en réalité, ce berger a été rendu amnésique par Zeus, et c'est un berger qui, en réalité, est un prince de Troie, qui s'appelle Paris, mais il ne sait pas qui il est, donc les trois femmes arrivent devant lui, et Apollon lui demande de choisir entre ces trois femmes, alors bon, la première, Hera lui dit, si tu me donnes, si tu me dis que je suis la plus belle, je te donnerai le royaume de Troie, après ça, Athéna vient le voir, et Athéna lui dit, moi, si tu me donnes cette victoire, comme quoi je suis la plus belle femme, je te donnerai le pouvoir de vaincre tous les autres royaumes, et devenir le plus grand roi qui existe, et finalement, Aphrodite lui dit, moi, si tu me donnes cette pomme, je mettrai la plus belle femme du monde dans ton lit. Sur ce, Paris choisit Aphrodite, qui remporte la pomme de la discorde, et la plus belle femme du monde, c'était Hélène, qui était mariée à un grec, son nom, j'ai réconnu son nom, mais enfin bon, elle était heureuse, elle était mariée, mais Paris s'est envoyée, va avec Aphrodite, pour aller séduire Hélène, mais Aphrodite le rend tellement beau qu'Hélène ne peut pas, elle succombe à son charme, et elle revient à Troyes avec lui, et c'est ça qui démarre toute la guerre de Troyes, parce que tous les rois grecs se sont coalisés pour aller récupérer Hélène, pour pouvoir lui permettre de... Bon, puis à la fin, ça se finit bien, parce qu'une fois, après la guerre de Troyes, Hélène est pardonnée par son mari, parce qu'elle n'avait pas vraiment le choix, elle était sous le charme d'Aphrodite, et donc voilà un petit peu l'histoire, parce que toute cette histoire de mythologie commence avec Homère, qui, avec l'Eliade, décrit les dix derniers jours de la guerre de Troyes, et après c'est l'Odyssée d'Ulysse qui essaie de revenir chez lui, parce que tous ces concepts de mythologie, en essence, l'Eliade, c'est vraiment l'idée du héros, le fils de Tétis, qui est Achille, et qui cherche la gloire, mais qui finit en enfer, alors qu'Ulysse, en tant qu'héros, part de l'ordre établi, sa femme, son royaume, tout va bien, mais il est envoyé dans cette guerre de Troyes, et après il doit revenir à l'ordre établi pour arriver à l'ordre, revenir au cosmos, pour arriver à trouver son bonheur, donc Ulysse est un modèle beaucoup plus... c'est le modèle du héros grec dans sa démarche de partir du chaos pour revenir au cosmos, à l'ordre. Donc après, en taureau, ici j'ai Ornamenta, Ornamenta, Ornamenta c'est juste l'ornement, mais c'est une planète, moi je me suis aperçu dans mes voyages interdimensionnels, que c'est une des plus belles planètes, on ne peut pas essayer d'aller la regarder, elle est tellement belle, elle brille, elle est magnifique. Alors après, j'ai Diane ici, en taureau, Diane c'est autre que Artemis, c'est la dièse de la chasse, c'est la soeur jumelle d'Apollo, donc elle est toujours un petit peu avec Apollo, quand elle la suit un peu partout, de toute manière, bon là j'ai Apollo en vierge, et Diane en taureau, donc les planètes circulent, mais enfin bon, énergétiquement, elles sont quand même relativement connectées, alors après il y a Proserpina, alors Proserpina, c'est le nom latin de Perséphone, Perséphone, c'était une très très belle femme, c'était la fille de la déesse Déméter, qui était la déesse de la récolte, qui faisait tout pousser, magique, les hommes n'avaient pas besoin, il y avait tout poussé naturellement, il n'y avait jamais besoin de travailler, et puis un jour Proserpina, Perséphone était entrée dans un jardin, et elle s'est fait enlever par Hadès, le seigneur des enfers, qui l'a capturée, qui l'a emmenée avec lui dans les enfers, il voulait en faire sa femme, sur ce Déméter était très, tout ça c'est des histoires assez générales, je me permets de les raconter, pour ceux qui les ont oubliées, donc Hadès, a kidnappé Proserpina, et puis, mais ça n'a pas plu du tout à Déméter, qui s'est dit, moi je suis prêt à partir de l'eau-là, plus rien ne va pousser sur terre, donc là c'était la famine, c'était vraiment, donc Zeus a dû intervenir, et donc il a dit, bon je vais quand même, exceptionnellement, faire ramener, ramener Perséphone, à sa mère, seulement le problème, c'est qu'elle avait, elle avait goûté à une figue, enfin un fruit en enfer, et quand on mange un fruit de l'enfer, on ne peut plus en ressortir, quoi, donc il y a un compromis qui a été signé, il y a eu un accord qui a été fait, c'est que Perséphone pouvait passer six mois avec sa mère Déméter sur terre, et six mois avec Hadès en enfer, c'est pour ça que, quand Perséphone est avec sa mère Déméter, c'est l'été, tout pousse, Déméter est content, donc la nature fleurit, les fruits sortent, les fleurs, les fruits, par contre, quand elle doit retourner six mois en enfer, c'est l'hiver, et donc, et donc, rien ne pousse, parce que Déméter empêche, n'a pas envie de faire pousser les choses. Alors après, bon, il y a Némécis, Némécis, c'est l'opposé de qui nous sommes, ça fait partie des archétypes négatifs qui font partie de cette cosmologie, cosmogonie, enfin tout ça, c'est des choses qui, il y a plein d'histoires, je vais vraiment très, alors après, j'ai Lasséchis ici, Lasséchis, c'est une des trois morts, avec Atropos et Clotho, c'est celle qui, qui donc, qui, c'est quelqu'un qui tire le fil de la vie pour nous arriver au destin, pour qu'on puisse, pour qu'on puisse arriver au destin. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Fortuna, Fortuna, c'est la fille de Océan et Thétis, c'est le destin, le sort, le hasard, la chance, bien sûr, voilà. Alors, Igea, ici, Igea, c'est le dieu de la médecine, Igea, c'est le dieu de la médecine, Égée, et Epione, qui est du côté féminin, donc qui n'est pas représenté ici, c'est aussi la déesse de la santé, mais c'est surtout l'hygiène, ça vient du mot hygiène, c'est la prévention. Après, il y a Tantalus, Tantalus ici, Tantalus était un mortel qui a défié les dieux, donc il s'est retrouvé, il s'est retrouvé avec un, avec une sorte de, c'est quelqu'un qui ne sera jamais satisfait, il est toujours fin, il n'arrivera jamais à satisfaire sa fin. On ne le trouvera pas trop dans l'histoire, c'est un peu triste. Et puis en bas, on a Hadès, quand même, qui ici, qui est Pluton, mais il a aussi une planète transneptunienne qui s'appelle Hadès, c'est le frère de Zeus et de Neptune, et ces dieux avaient tiré au sort, c'est-à-dire, ils croyaient au sort plus qu'à la délibération démocratique, c'est-à-dire, ils pensaient que le sort était vraiment, le hasard était vraiment le meilleur décideur pour arriver à trouver la décision de la sagesse, parce que le hasard, il n'y a pas de hasard, les choses se font comme elles doivent se faire. Alors, ces trois constellations, bon, dans le poisson en général, on peut dire, c'est les croyances, ça serait je crois, le bélier, ça serait je suis, c'est la base, bon, ici, moi, c'est ma deuxième maison, le taureau, c'est la possession, c'est j'ai, c'est la deuxième maison, mais c'est ma troisième ici, puisque je suis ascendant poisson. Après ça, on va en gémeaux, c'est-à-dire je pense, alors ici, on a Circé, moi, c'est mes planètes où elles étaient quand je suis née, mais elles se baladent tout le temps. Alors, Circé, c'était l'empoisonneuse, c'était une très belle femme, mais qui a empoisonné les soldats d'Ulysse, quand Ulysse, elle les a transformés en cochons, donc c'est une ensorceleuse, une empoisonneuse. Réquiem, c'est pas, c'est rien à voir avec la mythologie, Réquiem, c'est un mot qui, à ma connaissance, a été utilisé pour la première fois par Mozart, dans un réquiem qu'il a fait par rapport à la foi catholique, c'était quelque chose qui, mais réquiem veut tout simplement dire repos, c'est le mot qui veut dire repos. Eurydique, ici, c'est Eurydice, alors Eurydice, c'était la femme d'Orpheus, qui était le plus grand musicien de l'histoire de la Grèce, et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été la chercher en enfer, il a réussi, grâce à, il a réussi à hypnotiser, hypnotiser Cerbère pour rentrer en enfer et présenter son cas devant Hadès et Perséphone. Bon, Niobe, Niobe aussi, c'est une... Niobe, c'était une... C'était aussi une femme qui avait beaucoup plu à Apollo, je crois, je ne sais plus exactement l'histoire de Niobe, est-ce que j'avais... Non, non, je n'ai pas de... Des fois, je les confonds un petit peu. Bon, Nessus, c'était un centaure, c'est un centaure, c'est lui qui... Disons qu'il avait eu des problèmes avec Hercule, Hercule avait fait beaucoup de... Il avait eu beaucoup de guerres contre les centaures, et donc... Bon, à part, Niobe, c'est une fille de Tantal, quand même, bon, c'est... Et en bas, il y a Kronos, Kronos qui est le père de Zeus, qui est aussi Saturne, donc c'est... Alors après ça, il y a Pythia, en cancer, c'est-à-dire, moi j'ai ma note du Nord, c'est-à-dire, c'est la maison, c'est là où il faut que j'aille, c'est la direction de ma vie, c'est cette note du Nord, en cancer. Et là, il y a Pythia, alors Pythia, c'est l'oracle de Delphes, c'est-à-dire, qui a été tué par... qui a été tué par Hercule, mais bon, au départ, c'est l'oracle de Delphes, et Volcanus, ici, bon, j'ai aussi mis la forme des constellations dans ce tableau, Volcanus, c'est autre que Héphaïstos, qui n'a pas eu vraiment de place, c'est le forgeron, c'est lui qui fait tout le constructeur de toutes les choses que les dieux ont besoin, dès qu'ils ont besoin de quelque chose, ils viennent à Héphaïstos. Alors l'histoire, pourquoi il est boiteux, et pourquoi il a été rejeté du Mont Olympe, c'est parce qu'à un moment donné, il a eu le malheur d'écouter une conversation entre Hera et Zeus, et la discussion tenait sur qu'est-ce qui est plus important, plus long, plus profond, plus grand, l'orgasme masculin ou l'orgasme féminin. Et Héphaïstos a pris partie avec Hera pour dire que l'orgasme féminin était plus grandiose que l'orgasme masculin, ce qui n'a pas du tout plu à Zeus, il lui a donné un coup de pied, ça l'a rendu boiteux, et ça l'a renvoyé à sa forge. Bon, au départ, il était marié quand même à Aphrodite, même s'il n'était pas beau, il était boiteux, mais il était quand même marié avec Aphrodite, qu'il trompait tout le temps avec Arès, mais bon, tout le monde se moquait un peu de lui, il essayait de les dénoncer dans leur shimen again, parce que les dieux, ils savaient vivre, ils aimaient la fête, ils avaient quand même énormément de... c'est des êtres qui avaient quand même beaucoup d'imagination, mais ils étaient liés à des lois qui les dépassaient quand même, ils devaient jurer sur le Styx, la rivière des enfers, et bon, ils étaient quand même tenus à ces lois, quoi, c'était des lois que Gaïa avait instaurées au départ, et donc ils avaient quand même des limitations. Après ça, bon, la dernière constellation que je vais voir aujourd'hui, c'est la constellation du Lion, alors ici, j'ai... ici, il y a Hécaté, qui est la déesse de la Lune, c'est la déesse de la Lune, qu'est-ce qu'on peut dire sur Hécaté ? Ben, je ne sais pas, Hécaté, bon, c'est une déesse de la Lune, je me disais... alors Mekmek, ça c'est une planète qui... Mekmek, c'est... qui est Mekmek ? C'est le dieu de l'île de Pâques, alors c'est une planète qui est relativement récente, mais qui est quand même assez puissante, moi j'ai eu des rapports avec lui. Kwewar, qui a une Lune qui s'appelle Wawot, alors Kwewar, c'est... c'est une divinité arménienne, c'est un créateur d'une divinité arménienne, c'est une planète trans-neptunienne, et puis on va finir avec Ixion, qui n'est pas forcément l'histoire la plus belle. Moi je vais peut-être continuer à essayer d'aller jusqu'au bout, non je vais m'arrêter là parce que ça fait un peu long, mais disons qu'Ixion, c'était... Ixion, c'était quelqu'un qui avait fait beaucoup de promesses, il n'avait pas tenu ses promesses, et donc il a été pardonné quand même par Zeus, mais finalement, Zeus l'avait reçu au Mont-Olin pour essayer de le pardonner, et à la place de faire ce que Zeus lui disait, il a essayé de séduire Héras, ce qui n'avait pas du tout plus à Zeus, donc il avait fini dans les tartares, dans l'enfer, dans un supplice horrible, mais enfin c'est quand même le père des centaures, c'est le père des centaures, donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, je vais essayer de peut-être faire une petite chanson, je vais faire une deuxième partie pour expliquer le rôle de la charte, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, il y a toutes ces petites histoires, il faut vraiment que je rachète un équipement vidéo, je vais tirer une carte d'abord pour finir ce message qui est un peu plus long que d'habitude, alors la carte de la journée, c'est le Shiva, le pilier de feu, c'est vraiment l'illumination, c'est pouvoir retrouver son pouvoir et pouvoir bouger avec ses pouvoirs, donc c'est vraiment des moments importants qu'il faut profiter, il faut se sentir bien et confortable et pouvoir bouger avec ces énergies qui nous sont données, alors je vais chanter une petite chanson, c'est juste l'ouverture, je vais essayer de la refaire un peu plus longue dans la deuxième partie, c'est une chanson d'un homme qui s'interroge sur ce grand mystère, la psychologie féminine, c'est une chanson en italien, donc je vais essayer de me lancer, on va voir, ça s'appelle La Donna Immobile La Donna Immobile Quand plus malvento Muta d'assento Et di pensiero Sempre un amabile Leggiadro viso In pianto, in riso Et messengiero La Donna Immobile La Donna Immobile Quand plus malvento Muta d'assento Édip pensiero Édip pensiero Édip pensiero Édip pensiero Je vous remercie beaucoup, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à bientôt, Namaste Je vous remercie C'est parti J'aime C'est parti Merci.